Une virée entre hommes. Et la venue du 15 Rochelet à la Roche-sur-Yon, c'est bien plus qu'un échange de bons procédés. Ce partenariat, débuté il y a 7 ans déjà, est aussi le signe d'une amitié. Entre les deux présidents, ça matche plutôt bien. Ça signifie quoi ? C'est des échanges pédagogiques, c'est des échanges sportifs aujourd'hui. Des fois, on envoie certains de nos entraîneurs apprendre auprès de leur coach. On a aussi certains de nos enfants qui vont voir des matchs de la Rochelle. C'est des échanges de bonne manière, mais vous savez qu'on est tout petit, donc on apprend beaucoup. Une balle de tennis, des gants de boxe et plus loin une partie de foot. C'est peut-être cela à la thérapie de contraste. Travailler à la cool avant le prochain match sous pression, devant un public ravi. C'est une belle promotion pour le sport du rugby. C'est toujours intéressant pour les enfants qui veulent se mettre au rugby de voir de grands joueurs. C'est motivant. On sent une ambiance, on sent une ville qui pousse derrière. On est soutenus, c'est la période des phases finales, donc c'est encore plus bénéfique de passer une journée comme ça. Et comme j'ai dit, ça permet de sortir un peu de notre cadre de confort et voir autre chose. Et puis c'est très bien. Ça c'est des plaisirs pour les enfants. Je sais, il n'y a pas aussi longtemps que ça, j'étais pareil. J'allais à des entraînements de Oakland Blues quand j'étais jeune. C'était pareil, c'était cool. T'es contente ? Oui, franchement, je suis contente. J'ai eu ce que je voulais le plus, même s'il n'y a pas de rythme, mais ce n'est pas grave. Bilan de la journée, côté supporters, une moisson de dédicaces, des selfies à l'appel et sans doute des vocations naissantes. Côté joueurs, un entraînement sérieux mais léger. 48 heures après avoir décroché face aux Anglais de Saracens, une place en demi-finale de la Champions Cup.